j'ai une personne sans réellement l'écouté alors je vais je vais parler clairement moi j'étais sur ça on le dit toujours t'inquiète pas t'inquiète pas le juif tu as essayé c'est pas le même blasphème ma fille a fait même pas extrait de blasphème et ses paquets blasphème adela elle parle des musulmans directement les autres jack casseuse mais il parle pas des musulmans et parle des textes et karim pareil même sur une loi d'un état de blasphémé c'est autorisé d'accord pourquoi moi je le fais pas ma foi ok mais pourquoi je vais pas le faire parce qu'automatiquement tu vas vexer des personnes tu vas vexer des personnes qui sont concernés par ces textes là et qui n'ont pas pris le temps d'étudier ce texte là maintenant je vais te donner un exemple effectivement moi j'ai été modérateur l'un des premiers live de jack le fou c'était chez luciano on m'a mis modérateur et j'ai refusé ce rôle là alors je m'explique pour quelle raison déjà si j'ai même modérateur de de contrôler un live ou de muter des personnes quoi que ce soit du fait juste que je sois le juif 26 aurait posé problème surtout je savais que l'intention de jack le fou alors effectivement jack le fou pour le coup je l'ai assez écouté moi ça me fait penser plutôt à une nouvelle religion ça me fait pas penser à à faire comprendre la compréhension d'un texte pour apprendre ça me fait plutôt penser à à une nouvelle religion je sais pas ça serait quoi comme titre peut-être que l'on peut réagir comme ça et la différence entre jack le fou et affichy c'est l'intention je pense que l'intention n'est pas du tout la même alors pour le coup j'ai déjà écouté affiché j'ai changé avec elle je la trouve très très juste malheureusement malheureusement on se situe sur une terre où je pense que une grande partie n'importe quoi sont plutôt idiot et là ça pose un gros problème parce que sur une application avec certains sujets parfois il ya des personnes intelligentes qui savent se calmer et bien écouter et d'autres finalement qu'ils ne prennent pas le temps de faire et porte un jugement sur une personne alors que cela c'est que dieu qui le fait blasphémé pour moi c'est interdit voilà voilà je vais réagir s'il vous plaît je m'appelle antidote je suis juif aussi je connais le juif un système tourné réseau non tu t'appelles tu t'appelles michael lampel si tu veux mais j'ai pas envie de partager ici c'est pas grave le juif 26 je suis pas d'accord avec toi et je vais mais je vais exprimer mon affiche je la connais pas mais personnellement j'ai entendu de la vérité dans ce qu'elle disait à savoir que la plupart des apostas musulmans et je vais sortir des chiffres parce que vous n'aimez pas parler avec des chiffres ici ni sortir des textes je vais en parler un petit peu il ya 16000 apostas selon al jazira apostas de l'islam par jour ça fait à peu près 5 millions 800 mille apostas par jeu par an donc ces apostas là comment en fait le deviennent je vous expliquez le cheminement elle vous l'a dit c'est que tout simplement ils ne savent pas la vérité on leur a menti on leur a vendu un islam de religion d'amour de tolérance et de paix mais quand ils apprennent la vérité des textes ce qu'on l'aura pas appris ce que anti essaye de vous expliquer c'est une méthodologie islamique je veux dire juste pour reprendre à faveur c'est qui qu'il a descendu salut le h et salut à tous je sais pas qu'il a descendu c'est notamment moi je vais reprendre la parole j'en ai pour une minute rebondis sur ce qu'il allait dire justement pour j'en ai pour une minute laisse moi finir le juif deux secondes s'il te plaît le blasphème il est interdit pour toi selon ton émotion parce que tu es un croyant le blasphème se situe toujours à l'échelle du croyant il n'existe pas de blasphème dans la loi française car la loi française n'est pas affilié à une quelconque religion le blasphème ça appartient aux croyants ce que j'ai expliqué aussi c'est tout et ça malheureusement vous arriviez vous tous on était en train de dire ça appartient aux croyants un non-croyant voilà je précise ça donc du coup bah affiche comment dire elle n'a pas vraiment fait que c'est qui que ce soit si ce n'est le croyant qui lui fixe en fait sa limite par rapport à sa croyance tu vois ce que je veux dire l'acceptation aussi un croyant si sa foi est juste ça ne devrait pas le toucher je peux je pense sincèrement tout à fait d'accord moi si tu me l'as dit cassous ledger bon c'est quand on parle du mariage des petites filles là parce que moi je suis venu pour ça je vous dis direct ok j'ai avisé si tu veux parler avec elle t'as jamais parlé mais hier d'ailleurs affiche je sais pas si tu avais vu ma demande il est déjà qui était qui m'avait demandé de monter pour des sources mais ça devient relou non 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 arrête arrête en fait antidote ça devient relou de faire descendre des gens je voudrais juste dire aux juifs 26 je voudrais juste dire aux juifs 26 que si afsi c'est quelqu'un de très juste tout simplement parce qu'elle t'a donné une tribune par exemple hier ou avant la demande ou elle t'en donne assez souvent donc le fait de dire que quelqu'un est très très juste parce qu'il te donne une tribune et à aucun moment il essaye de te couper sur tes propos ouais c'est un petit peu déplacé de ta part soit un petit peu honnête d'accord et ne l'a fait pas à l'envers on n'est pas des clowns non par contre non c'est bon je leur ai dit je leur ai dit monter comment tu es en fait tu vois c'est un pas de fait respecter par des gens qui sont censés non mais hier on a parlé tranquille je lui dis longue vie je lui dis longue vie c'est bon cas c'est bon cas c'est bon est-ce que tu peux faire remonter anti aussi enfin c'est pas un enfermé non il est déjà lancé je peux je peux je peux et qu'as-tu sa raison sur un point qu'as-tu sa raison sur un point c'est pour la teneur d'un débat quand on fait des invités comme ça et tout essaye vraiment d'avoir une modération qui soit apte à accepter du coup les gens qui sont là pour ne pas justement l'idée c'est moi je te chie dessus c'est toi qu'on respecte c'est toi qu'on respecte vous êtes de la même merde oui pardon j'ai besoin de toi pour pour mes papiers français là à tchènes ah ben je vais pas pouvoir t'aider avant je travaillais pas à l'ambassade je vais pas pouvoir t'aider c'est à cause de vous que j'ai trouvé les papiers Afshid juste deux minutes deux minutes parce que tout à l'heure ma connexion est mauvaise Afshid ce que je comprends pas c'est que donc t'es parti chercher des interprétations t'as réappris l'islam ont peut-être autant menti sur les textes ou autres ce que je veux savoir c'est que déjà premier des choses est ce qu'il ya qu'une seule d'interprétation interprétation des textes coraniques je t'écoute juste sur ça tu peux me répondre par oui ou par avant non d'accord donc pourquoi en fait se focaliser sur une seule interprétation et de dire en réalité ben voilà c'est juste ça parce que je te réponds point par point j'en ai pas lu qu'une ça veut dire que quand tu lis un tafser de coran une interprétation d'un quelconque verset ça veut dire que toi tant n'y pas qu'une mais il y en a qu'une seule qui t'intéresse et toi quand tu dis frappes et les tu dis n'a pas mis dans le cas c'est chacun son tour cas c'est ce qu'à ce qu'elle est différente c'est ce que je le rappelle est la bagarre générale c'est ce qu'à ce que j'aime pas entendu sa réponse en fait tu laisses à voilà bah voilà voilà où est ce qu'on en est ne te fais pas avoir affiché parce qu'il va te coincer 20 ans c'est quoi cette mentalité qu'un c'est assez bizarre parce que je suis déjà partie dans tes lives et moi oui tu as vu que je connaissais bien t'as jamais parlé parce que j'envoie j'envoie aucune utilité mais cassius mais t'es pas musulmane je vais pas parler avec une non croyante la bagarre depuis quand depuis quand il ya depuis quand il ya une logique en parlant avec quelqu'un qui ne croit pas à tant que je vais en placer une depuis quand il ya un intérêt il ya un sens à parler avec un non croyant ou non croyant est-ce que toi la bagarre tu es en adéquation avec la technologie de l'islam sunnit est-ce qu'elle est défaillante est-ce qu'elle est défaillante intellectuellement parlant oui ou non la réponse est non elle pouvait répondre donc pourquoi toi tu viens c'est bizarre tu es vraiment dépassé non 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 tu parles comme ça alors tu m'as jamais parlé comme ça et là j'essaye pas de parler avec elle de texte je me pose la question comment se fait-il qu'elle est au courant qu'il n'y a pas qu'il a plusieurs interprétations et comme par hasard il n'y a qu'une seule interprétation qui qui lui fait plaisir comment se fait-il au même titre au même titre comparaison de par exemple au même titre que certains comportements de schlag tu vois les comportements mauvais de certains on va aller droit au but de certains musulmans comment se fait-il qu'elle s'attarde que sur une petite minorité de comportement de clown de cassos et elle prend pas la majorité qui est qui essaie d'être bienveillant comment se fait-il comment se fait-il non mais casseuse casseuse je ne parle pas toi je ne casseuse on peut parler ensemble il n'y a pas de souci mais là je n'ai pas là si comment se fait-il je t'écoute aussi est-ce que tu peux reposer ta question calmement s'il te plaît mais en même temps calmement quand il ya des personnes qui viennent qui essayent de est ce que je te fais quelque chose je t'ai dit je ne comprends pas signaler deux secondes des gens les jeunes les jeunes les jeunes tranquilles voilà je vais t'expliquer à ce que je peux t'expliquer ça veut dire quoi frapper non si j'ai vu les exéges et ça dit bien frappé c'est ça c'est ça le vice mais si tu as vu l'exécuté à l'une étape c'est pourquoi tu nous demandes pourquoi tu veux notre avis tu veux ce que tu veux savoir quoi regarde comment tu n'es pas honnête regarde comment tu es pas honnête tu as tu as trouvé l'état facile tu as trouvé ça facile et tu nous demandes notre avis en quoi notre avis va t'intéresser le courant dit ça l'état c'est bizarre moi je sais ce que vous essayez de faire attendez ce matin mais ce que vous essayez de faire tous à tour de rôle de faire monter des muslims à tour de rôle laisse moi et qu'à ce qu'il se plaît comme la prétation tout au mal qu'on a tout l'interprétation oui l'exégète oui ça te dit qu'il ya dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui te dit qui te dit qui te dit oui l'exégète qui te dit qui te dit qui te dit qu'il te dit qu'il te dit qu'il te dit que frapper c'est avec un bâton de siwak voilà c'est quoi le bâton de siwak c'est quoi le bâton de siwak pour les gens qui ne savent pas c'est le bâton c'est pour dire c'est pour dire la nuance dans le mot frappé nous on est nous on est arabophones regarde je vais te faire une petite démonstration tu vas le premier qui me permet le premier qui j'insulte sa race donc je fais je vais faire une petite démonstration pour que madame comprenne que celui qui parle là c'est un arabe au fond et un arabe bismillah arrahman arrahim voilà donc je disais donc leswieus bismillah arrahman arrahim Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu, c'est-à-dire qu'il y a eu, et de prendre quelqu'un de juste de sa famille et de ta famille pour justement arranger les choses. Quelqu'un qui frappe là sa femme, est-ce qu'il va, continuons le verset, aller appeler son père par exemple ou son tuteur et celle de la femme pour se réconcilier, ou bien c'est que pour prononcer que cette situation est devenue insoutenable, parce qu'il y a eu des étapes pour arriver à ce point de non-retour quasiment. Et après, il te dit quoi ? Que si tu n'as pas trouvé de solution, c'est-à-dire un divorce avec bienfaisance et de ne pas oublier et de ne pas oublier la vie conjugale qui était entre vous. Donc, ces gens-là... Antje, Antje, tu bugues, ça fait trop mal au crâne quand tu parles, Antje. Je ne sais pas qu'il y a un mec qui parle dix minutes et que Cassius ou F.C. parlent une seconde. Donc là, selon l'exégèse, c'est frapper, c'est pas frapper, c'est ça Antje ? C'est ça ? Frapper, c'est pas frapper. Frapper, c'est-à-dire divorcer, c'est ça Antje ? Oui, voilà, exactement. Antje, rouillage, je t'aime beaucoup, mais comment ça se justifie ? Non, je justifie pas. Non, madame, tu sais ce que je fais. Tu sais ce que je fais. Non, c'est pas pour elle. C'est pas pour elle. C'est pour lui dire, lui signifier, lui rappeler que devant elle, tu vois, ils ont l'habitude de faire monter des imbéciles qui ne connaissent pas les autres et ils font leur chose. Mais quand ils vont faire monter des gens comme Abdelhaï, comme Sha'ben, comme des vrais imams dans la vie, ça commence à bégayer, ça commence à faire ce mot muté, à faire sortir. Il va la fermer sa gueule, le grec ! Cassius, 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 regarde, moi tu n'es pas dans, regarde, ici c'est une guerre musulmane. Ce laïf, ce laïf, c'est une guerre musulmane. Tu n'es pas dans un terrain conquis. Ici c'est la musulmanie. Je répète, ici c'est la musulmanie. Ici c'est la musulmanie. Ici c'est la musulmanie. Ici c'est les droits de l'islam qui prévient. Donc, tu es une dimmi, agis, tu vois ? Tu vas être là, tu vas agir pendant que tu vies. Tu vas être là, tu vas agir pendant que tu vies. Tu te fais signaler, frère, à force d'insulter. C'est bon, c'est bon Cassius, c'est bon. Pourquoi il fait son coraniste ton pote ? Parce qu'il s'est fait signaler, c'est pour ça. C'est pas coraniste, frère, il vient de te sortir un exégeur sans Dieu. Le H, s'il te plaît, le H, tu peux me dire... Quelle était la source qu'il a citée ? C'est qui qu'il a cité, c'est moi ou c'est lui ? Attends, tu peux pas me dire qu'il a donné une source. Tu peux pas me dire qu'il a donné une source. C'est, 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 c'est. Il n'a donné aucune source. Il a cité un texte. Ou peut-être même appris. Maintenant on veut savoir qui est-ce. Je peux te donner la source ? Je peux te donner la source ? Pourquoi on parle de texte ? Pourquoi on parle de texte ? Tu vas rigoler. Je peux te donner la source ? Je peux te donner la source ? Tu sais comment, pourquoi elle fait ça ? Genre oui, je connais Djalanein et Bukassi. Ouais, tu vois, elle le connaît. Genre elle fait genre, ouais, je connais. J'ai étudié. Tu as étudié mes couilles. Cassius, 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 attendez, juste 30 secondes après je descends. Cassius, 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 regarde, c'est quoi, je vais te donner raison. Attends, deux minutes, regarde, c'est quoi, Cassius, regarde, Cassius, tu fais des lives pour essayer d'expliquer que les textes, ils sont incohérents, on peut taper sa femme et tout ce qui s'ensuit. D'accord, ok, 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 d'accord, ouais, l'islam sunnite, des pokémons, tout ce que tu veux, d'accord ? Moi, je vais aller autre part, 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 d'accord ? Écoute bien, qu'est-ce que, écoute bien, qu'est-ce que le Talmud, qu'est-ce que la Torah, qu'est-ce que la religion des Juifs disent ? Tu ne tueras, attends, 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 Cassius, Cassius, qu'est-ce que c'est ? Non, 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 ne saute pas comme ça. Hé, 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 coupe son mic, coupe son mic, coupe son mic, le masque, mon frère. Toi, t'es là, t'es... Oh, vous êtes là, ah, bon... Coupe ton mic, coupe ton mic, voilà, 30 secondes, 30 secondes. Hé, antidote, ne t'inquiète pas, j'ai... Non, 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 Cassius, pas du tout ! Hé, pas, rien, pas du tout, pas... Écoute, Cassius, laisse-moi parler, ça sert à rien des... Hé, mais, le H, frérot, voilà, wesh... Frère, ma gueule, doucement, c'est qu'on lui donne ça de parler, ma gueule, je crois, j'ai mes doigts, frère, il me fait muter tout à l'heure. Ah ouais, bah, fais un showtime, wesh... C'est celui qui parle, je vais faire des dessins, c'est bon, ouais. Donc, donc, maintenant, donc, pourquoi, comment se fait-il, vu qu'il y a une incohérence sur tous les textes, comment se fait-il ? Bien, on fait un pourcentage, on prend tous les lives que t'as fait, tous, tous les lives que t'as fait, et on regarde s'il y a vraiment, si c'est vraiment disproportionné par rapport à tout, à toutes les religions. Est-ce que tu parles de tous les textes incohérents, ou est-ce que tu ne... Attends, laisse, laisse-moi. Ah, c'est ce que je veux, ah, tu vois, c'est là, Cassius, où tu es pas honnête, c'est ce que je veux. Ça veut dire pas dans ce soir-là que tu parles des textes. Écoute, écoute, écoute. Eh, Cassius, eh, fais-la, fais-la, là, eh, eh, ah, 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 frère, tu ne respectes pas, wala. Eh, le H, laisse-le, 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 bagarre-t-lui. Ah, là, tu ne fais pas respecte, tu ne respectes pas, le H. Ah, bac, tu es une demi-femme, et tu parles comme ça, ferme-la, eh, zbi, t'es même pas fini. Eh, Cassius, depuis deux minutes, frère, t'es... Juste deux minutes, juste deux minutes. Écoute, 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 non, mais descends-là, descends-là et après le remonte. Descends-là et après le remonte. Descends-là et après le remonte. Eh, la bagarre, t'imagines si elle était finie ? Tu vois, si elle a fait ses jambes, elle est double. Non, mais écoute, écoute, s'il te plaît, elle descend et après le remonte. Fais-la descendre et après le remonte, j'ai pas envie qu'elle me coupe. Non, 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 tu vas m'écouter en bas. Tu vas m'écouter en bas. Attends, je lui fais comme elle fait dans ses lives. Le H, le H, mon frère. Wesh, descends les gens et après le remonte. T'es sérieux ou quoi ? Wallah, il y a H24 qui font ça dans tous les lives, mon frère. Donc maintenant, je te le dis, tu n'oses pas parler sur cette communauté. Aster Silla, Aster Silla, ce qui s'est passé il y a quelques jours, c'était un massacre. Pourquoi tu parles pas de ce qui se passe actuellement ? Est-ce que tous les jours, est-ce que sur les deux milliards de musulmans, parce que les textes disent, il faut aller dans son sens, est-ce que les deux milliards le font ? La réponse, c'est non. T'essayes de, t'essayes pas d'adduire les gens en erreur. C'est juste que tu as une haine envers cette religion. T'as le droit, parce qu'elle est incohérente, t'as le droit. Mais dans ces cas-là, sois incohérente dans ta manière de pouvoir travailler. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas qu'une seule religion sur Terre, d'accord ? Une seule religion monothéiste va cracher, va cracher ton venin, tu vois, celui qui est bien piquant. En fait, tu dis ce que l'on dit tous les jours là-bas. Non, 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 il n'y a pas, il n'y a pas. C'est hantier pour un menteur, moi, j'aime pas ça, frère. Moi, je pensais t'allais dire... Vas-y, 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 vas-y. Là, 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 t'as pas compris, là, c'est ce qu'il a fait. Non, 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 la bagarre, il a raison, la bagarre, il a raison. C'est pour un menteur, elle t'a fait. Non, 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 personne, mais t'as pas compris. Moi, je m'en fous, je parle des... Tu crois que je vais parler sérieusement des textes avec des ignards qui connaissent pas, même pas faire la différence entre deux lettres en arabe ? Elle est où la robe refoulée ? Elle est où la robe refoulée ? Attends, 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 voilà. Regarde, regarde, ce qu'il a dit, le frère Bagarre, c'est une vérité, c'est une vérité. C'est une réalité, même. Si on prend quelqu'un qui est cohérent, il te dit que toutes les religions, elles se valent, toutes les religions, elles sont mauvaises, il n'y a pas de souci. On respecte ton avis. Maintenant, quand tu as une haine contre les religions, essaye de, voilà, t'organiser. Tu te dis, voilà, un jour sur deux, ça sera l'islam, les autres jours, ça sera le judaïsme, le christianisme, et ainsi de suite. Non, c'est l'islam. Le problème, c'est l'islam. Et elle monte, elle te dit, elle te balance des noms, elle te balance des noms comme si elle était sachante, comme si elle a fait des études à Azhar ou à Midi, et elle vient critiquer nos textes. Comment tu critiques nos textes alors que nos textes, ils sont en arabe ? Quand moi, je viens de te dire d'araba, c'est-à-dire frapper à des nuances, il y a de la police, il y a une langue arabe. Quand je te dis, ça dépend le contexte où le mot il est. C'est une règle grammaticale, elle existe en français, en anglais, etc. Donc si toi, tu ne veux pas entendre ça, ce n'est pas de ma faute. Ça prouve une seule chose. Ça prouve que toi, ce n'est pas ton problème, les explications. Tu t'en fous de l'explication. Ah bah, salam alaykoum, tu n'es pas content ? On va aller tous vous faire enculer, moi je vous le dis. Je suis là pour discuter, je suis là pour détailler. Profite de la dernière demi-heure que t'as, le H. Le H, profite de la demi-heure que t'as pour profiter de discuter avec Afchi du sujet que tu veux et essaye de justement apaiser peut-être le dialogue. Non mais en fait, ce qu'il ne comprend pas, la bagarre, ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'il a caché ce qu'elle a fait, on dirait. Elle, elle a dit que c'était un menteur parce qu'elle exignait ce qu'il a sorti. Moi, je ne connaissais pas la source et j'ai dit je ne connais pas ce qui va te le dire. Lui, il est arrivé, il a commencé à couper tout le monde et parler, parler, parler.